... Et bien salut à tous et à toutes ces petits strikes Aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo découverte Aujourd'hui les potes comme vous l'avez vu dans le titre On va découvrir ce nouveau battle royale Qui est un mélange entre battle royale et RPG Mais bon ça on verra ça dans un instant Ce jeu s'appelle Royal Crow Pourquoi je dis l'accent Crow je sais pas Mais je trouve que ça fait stylé parce que si je dis Royal Crow Ou Kroon Ou Kroon Tout d'abord les amis avant que la vidéo commence Surtout n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus Ça me pourrait faire extrêmement plaisir A vous abonner si vous voulez pas louper les prochaines découvertes sur jeux mobile Et bien sûr à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé Et si vous comptez le jeu Donc les amis nous voilà directement sur le Play Store Et ce qu'on va faire parce que je trouve ça aussi intéressant De vous montrer les bandes annonces de jeux On va se regarder ensemble Du coup moi je l'ai déjà vu bien sûr Mais on va se regarder ensemble la bande annonce du jeu Royal Crown Ok donc les potes nous voilà directement dans l'interface du jeu Et comme vous pouvez le constater Et bah vous pouvez jouer avec vos potes Donc il y a le mode escouade Le mode solo et le mode entraînement Ca c'est plutôt pratique On va vite fait faire un tour global Là vous êtes dans le lobby Vous pouvez ajouter vos potes Vous avez votre profil avec du coup vos statistiques Les différents champions mais ça on va en parler maintenant Les différents champions que vous pouvez débloquer Ou avec lesquels vous pouvez jouer Donc voilà de base vous avez Léo Bella, Morgan Audrey Et Sonia Il y en a énormément à débloquer Chacun ont leurs caractéristiques Leur type d'attaque Donc comment vous dire que vous pouvez vous faire Vos préférences et jouer Avec votre préférence de style de jeu Si vous êtes corps à corps Si vous êtes distance Ils ont vraiment leurs caractéristiques Et ça c'est vraiment très cool Ici vous avez les différents du coup planeurs Donc parachutes Deux disponibles pour le moment Bien sûr vous commencez avec celui là Le planeur des débutants Après il y a le planeur De roi des pirates C'est un rat Parapluie rouge Fleur sauvage jaune Et ballon smiley Bon voilà Pour l'instant il n'y en a pas énormément Le jeu vient de sortir tout récemment Et très clairement il n'a même pas 3 jours Quand je fais cette vidéo Donc comment vous dire Qu'il y a du potentiel là-dedans Au niveau du monture Alors qu'est-ce qu'une monture C'est un animal Ou une bête Qui va vous permettre De vous déplacer sur la carte Plus rapidement Pas besoin de trouver de véhicule Cette monture vous l'avez toujours avec vous Et du coup vous pouvez l'utiliser A n'importe quel moment Pour vous déplacer Très rapidement sur la map Donc vous commencez bien sûr Avec le petit agneau Vous pouvez débloquer du coup Le cerf Vous pouvez débloquer Le panda roux Qui est vachement stylé D'ailleurs Assez stylé Gorgicoboy Ouais bon Ouais Ouais Ok Le gentil phoque Ouais Et le moineau blanc Très clairement J'ai un crush Entre le moineau blanc Et le panda roux S'il y en a un des deux Que je devrais apprendre Ça serait le panda roux Très clairement Ah il est vraiment stylé Traînée de chute Alors le traînée de chute Bon tout le monde connait ça Sur d'autres battles royales C'est des traînées Que vous avez derrière vous Quand vous êtes En chute Pour atterrir sur la map Là où vous voulez atterrir Petit effet bien sûr En 3D Qui est vraiment sympatoche Cuisine Alors là je pourrais pas Trop vous en parler J'ai pas réellement Cherché à comprendre Le jeu pour le moment Je vais essayer de le découvrir Avec vous Donc voilà Ça je sais pas A quoi ça correspond Soup au poulet Ok pourquoi pas Barbecue géant Ok Brochette de poisson grillé Boulette géante Bœuf ou curry Alors si je vous dis Qu'il est 18h Et que j'ai pas encore mangé Enfin mon repas du midi Ça me donne le à la bouche Cofre de butin Alors coffre de butin C'est tout simplement Le loot Des adversaires Que vous aurez tué Donc voilà De base vous avez Le cercueil en bois Il y a le cercueil en cajou Cercueil en bois De poloï Polonia J'ai polonia Voilà Le cercueil royal Et le cercueil de guerrier Qui est vraiment stylé C'est un rare Ça c'est un inhabituel Je sais pas c'est quoi la différence Entre inhabituel et rare Et ça c'est désordinaire Ok Les balises Donc là les balises Je ne sais pas quoi ça correspond Encore une fois J'ai skippé le tuto Vous me connaissez maintenant Je skip les tutos Et c'est vrai que du coup Dans balise d'aventurier Balise d'amnit Et balise du hibou C'est vrai qu'il est vrai que Je sais pas à quoi ça correspond Il manquerait Un petit texte pour dire A quoi ça correspond Et à quoi ça sert L'utilité de cet item Et bien sûr Voilà L'esprit Bon ça c'est du classique L'esprit C'est ce que vous pouvez mettre Du coup sur la map Quand vous êtes avec vos amis Ou contre des ennemis Le profil Comme je l'ai montré précédemment Avec du coup Le nombre de victoires Le nombre de parties Le nombre de 3 Le nombre éliminé Vous savez par l'instant J'ai fait qu'une seule game C'était la game de démarrage Donc forcément ça compte pas Et bien sûr La boutique Ça c'est du classique Retournons au lobby Au lobby J'ai vu que j'avais du courrier Donc je vais récupérer Ok Donc du coup Je vais récupérer 150 gemmes Et 3000 pièces Parfum J'ai récupérer Les 3000 pièces Et les 150 Du coup j'aime Vous pouvez également Ajouter vos amis Vu que vous pouvez faire de la scotte Vous pouvez également ajouter vos amis Je vous mettrai mon identifiant d'amis Dans la description N'hésitez pas à aller m'ajouter sur le jeu Si pourquoi pas Faire des lives Et des vidéos En plus Sur ce jeu Il y a du coup Le pass de combat Qui est un classique Voilà Pass de combat Si tout le monde connait D'ailleurs je vais récupérer Ma première récompense Et du coup Comme vous pouvez le voir Du coup la saison se termine Dans 57 jours Allez Premier coffre Du coup Sac de glaçons Ok Ok Bien sûr Il y a les classiques Quêtes Qui vont vous permettre Du coup De vous faire Vos ressources d'or Et de diamants Donc là On va récupérer Ça là Ça va être une mission quotidienne J'imagine Connectez-vous En espérant Qu'elle répète demain Tu es un ennemi Bon ça du coup Je l'ai fait pendant tout le temps J'en ai tué 3 Donc J'en ai fait 3 Parfait Parfait Donc là Je ne sais pas si Vous l'avez constaté Je ne sais pas si au montage Je vais pouvoir bien le rattraper Mais pour l'instant Il y a encore des petits bugs D'interface C'est à dire que Il se peut Si vous cliquez sur un item Que ça va un peu mouliner Donc voilà C'est un peu gênant Quand je fais la vidéo C'est vrai que je vais devoir Un peu queuter à certains moments Mais voilà Il y a quelques bugs d'affichage Ne vous inquiétez pas Ça va être réglé très prochainement Les événements Donc ça du coup C'est des récompenses journalières C'est à dire que là Aujourd'hui j'ai récupéré 500 d'or Demain je vais récupérer Le chapeau de magicien Si c'est gratos Autant se connecter Donc voilà Ça c'est des événements de connexion C'est assez cool Et écoutez On ne va pas perdre de temps On va directement aller en game Alors Je ne vais pas lancer en escouade Je vais lancer en solo bien sûr Et écoutez On est parti Bien sûr le matchmaking N'est pas instantané malheureusement Il peut mettre de 1 minute A 1 minute 30 par moment Voilà C'est parce que le jeu vient de sortir Donc les lobbies ne sont pas pleins Donc je pense qu'ils essaient De rassembler un maximum de joueurs Bien sûr Il y a quelques bots encore Mais ils essaient de rassembler Un maximum de joueurs Mais croyez moi Que ce jeu est un Qui commence un peu à monter Alors là vous pouvez choisir Votre héros Avant de partir en game Vous pouvez soit partir avec Leo Soit partir avec Bella Soit partir avec Morgan Soit avec Audrey Et soit avec Sonia En vrai Leo Je l'ai déjà essayé C'est vraiment Il est vraiment simple Je me tâte entre Bella Qui m'a l'air d'être un sniper C'est bon On va partir avec Bella Allez Allez Du coup On est parti Donc bien sûr L'avion Donc là c'est un bateau Très clairement Et franchement Niveau graphique C'est vraiment beau Et du coup on voit les joueurs Qui sautent Je crois pas qu'on voit Les derniers joueurs Dans l'avion Non on les voit pas Et ça saute Ça saute très clairement Allez nous si on va sauter La map est très grande Comme vous pouvez le constater La map est énorme Et vous savez qu'on va aller là-bas Allez Alors comment ça se passe C'est comme Énormément de battle royale Faut que vous loot Donc bien sûr Vous avez déjà votre arme de base Mais faut que vous loot Pour récupérer un maximum d'XP Et grâce à l'XP Que vous allez ramasser Vous allez pouvoir Augmenter vos capacités Parfait On ouvre les caisses Les caisses bien sûr Vous donnent des items Type bouclier Arbes puissantes Et autres Donc là voilà J'ai une armure géant J'ai une ome d'acier Et j'ai une flasque Hyper toxique Lance un explosif Avec un nuage de gaz Qui dure 3 secondes Ok Donc voilà Ça donne des items Là je peux améliorer Et augmenter du coup Mes capacités Allez On ouvre la deuxième boîte Gant de chasseur Parfait Rune défensive Et potion de vie Bien sûr Vous avez un système de sac A ne pas Du coup A ne pas remplir à 100% Vous ne pouvez pas tout ramasser Comme vous pouvez voir ici Du coup c'est mon sac Là du coup Je suis équipé De la home Je suis équipé De mon armure de géant Je suis équipé De mes gants de chasseur Par contre Je n'ai pas encore de bottes J'aimerais bien aller en trouver Donc pour attaquer Voilà c'est tout simple Vous avez juste à cliquer Sur les boutons en bas à droite Et viser Là vous allez pouvoir Alors qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qu'est-ce que ça Ah Ok Je ne savais pas Si ça allait exploser Mais bon Tant pis Allez on ouvre encore des caisses Voilà des bottes Parfait Et inspect de chevalier J'imagine Donc voilà Là je suis encore Là je suis passé au niveau 3 d'expé Donc du coup Je vais pouvoir Débloquer Un nouvel Un nouvel item Une nouvelle caractéristique Ok donc là dans cette boîte Je n'ai rien qui m'intéresse Ok Voilà des bottes parfait Une potion de vie Parfait Comme vous pouvez le voir J'étais à côté de mon pseudo Vous avez le chiffre 3 3 c'est les xp Et une fois que Bah du coup La jauge est remplie à 100% Vous pouvez Soit débloquer Si ce n'est pas déjà fait Les caractéristiques de votre héros Soit du coup Les augmenter Alors La zone va se refermer dans 2 minutes Pendant que je vais ouvrir cette box Je vais vous montrer Donc là vous pouvez voir la carte Donc vous pouvez zoomer Vous avez les différentes villes Et moi je ne suis pas très loin de la zone C'est assez bien Je suis bien Je suis bien Donc du coup Potion d'invisibilité Ok ça va me rendre invisible Bombe volatile Ok Parfait Épée en acier Du coup c'est plus puissant Que ce que j'avais là Et potion de mana Restaure 150 points de mana Temps d'utilisation Une seconde Ok Allez la monture Je vous montre comment ça se passe Vous avez juste à cliquer sur la monture Et parfait Oh un ennemi Par contre je ne vais pas lui laisser la vue sauve quand même Ok donc là du coup Vous voyez son Son cadavre J'en ai un deuxième là Aïe Allez Parfait Bien sûr Vous pouvez loot vos ennemis Du coup Via des cercueils Via éternelle Alors je vois Et à quoi ça correspond Exactement Et à quoi ça sert Il n'y avait rien d'intéressant Allez on va continuer d'ouvrir Et du coup Après je vais aller prendre Ma monture Ok donc il n'y a plus rien d'intéressant A ramasser Et je viens d'utiliser le poison Pour rien Ça fait plaisir Hum Allez je vais mettre de la vie Parfait Alors on va prendre la monture Et on va tout de suite aller en zone Et comme vous pouvez voir Et comme vous pouvez voir en haut à gauche Vous avez 37, 37, 2 et 58 Alors les 37, 37 C'est le nombre de joueurs qui restent Et le nombre d'équipes qui restent Du coup vu que je suis lancé en solo Il reste 37 équipes Le 2 c'est le nombre de joueurs du coup tués Et à côté les FPS Alors ça j'avais un doute Parce qu'il y a des mines dans le jeu Et dans les mines vous pouvez craft également Du coup des diamants Alors je ne sais pas à quoi ça nous sert pour le moment Il va falloir que Que j'apprenne un peu plus quoi Avant de faire les vidéos découvertes Voilà c'est ça que je parlais C'était ces diamants là Moi je craft Très clairement je craft Je ne sais pas à quoi c'est ça Mais ça doit forcément nous avérer quelque chose Serre de matériau de fabrication Ah on peut également fabriquer Et ça Serre de matériau Ah Ah mais je ne savais pas On peut fabriquer des trucs En étant en une partie Ok pourquoi pas Bien sûr vous ne pouvez pas vous Vous donner une potion En mouvement Vous êtes forcément obligé d'être à l'arrêt Donc avant de commencer tout combat Assurez-vous quand même D'avoir assez de vie Il y a des pièges que vous pouvez disposer Par exemple je vais en disposer un ici Là Alors ça c'est pas un bot Ça c'est très clairement Ça c'est très clairement C'est pas un bot Oulala Non 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 Oulala 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 Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Non 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 Oh bah ça veut dire Qu'il y a déjà des gens Qui sont vachement chants Après tu me diras Il y a des gens Qui sont déjà forts Sur le milieu du RPG Sur ce genre de type de jeu C'est vrai que moi Pour l'instant Je ne fais que débuter Sur ce genre de type de jeu Bon le plus important C'est que vous avez vu Comment ça se passe Du coup Pendant cette game Je suis resté quand même 10 minutes en vie Soit 3000 Soit 3,870 De dégâts Et j'ai éliminé Deux personnes Et j'ai fait un top 5 Mais une dernière top 5 C'est quand même pas mal Bon j'ai rien fait J'ai visité plus qu'autre chose Mais c'est quand même pas mal Bien sûr une fois que vous êtes mort Vous n'êtes pas obligé De quitter la partie Vous pouvez très bien l'observer Vous pouvez très bien voir Comment ça se passe Bien sûr vous êtes sur la caméra De celui qui vous a tué Vous ne pouvez pas observer L'ensemble Des joueurs Niveau graphisme Le jeu est vachement beau Il a beaucoup de couleurs Il reste encore à régler Certains pixels Mais je trouve quand même assez beau Il est grand fort celui-là Qui m'a tué là Mais attends il est vachement fort le mec Il a 7 kills Il a 7 kills Et il est niveau 12 Ouais pourquoi pas Si tu veux mon pote Mais là c'est chaud Petite particularité Que je n'avais pas dit C'est que vous pouvez vous cacher Du coup dans les buissons Ce qui va du coup Vous rendre invisible Face Face à l'ennemi Le mec il se fait les donjons Comme ça normal Oh calme Oh d'accord Attendez En même pas 4 coups Là il a C'est abusé Faut pas Faut pas Faut pas buiser mon pote Là Tu veux pas mourir Après je dis que c'est lui Qui va faire top 1 Alors comme vous pouvez le voir Du coup la zone a vachement rétréci Mais bon là quand même Pour 3 personnes Elle reste quand même encore assez grande Du coup il ouvre un gros coffre Il se met plutôt bien Il reprend sa monture Ça je ne l'avais pas remarqué Mais vous avez vu Il avait quelque chose Qui lui signalait Qu'il y avait un ennemi Juste derrière Ça c'est bien Ça évite qu'il y en a Certains qui se cachent Mais c'est moins bien Quand il y a un mec Fort comme lui qui arrive Ok pourquoi pas Ouais non pourquoi pas C'est normal Un niveau 12 Contre un niveau 11 Il a zigouté comme ça A voir quoi Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Sur ce nouveau Battle Royale De type RPG Voilà c'est un kiff kiff Pour ceux qui diront C'est un Battle Royale RPG Et puis ceux qui diront C'est un Battle Royale Très prometteur je trouve Parce que j'en ai pas Énormément trouvé Des jeux comme ça Ce jeu là Est vraiment très récent Donc n'hésitez pas A foncer le télécharger Et y aille jouer Il est totalement gratuit Sur iOS et Android bien sûr Et puis écoutez On se retrouve dans ce jeu Ou bien sûr Sur d'autres vidéos Sur des jeux mobiles Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Le pouce bleu Si c'est pas déjà fait bien sûr Et à mettre en commentaire Ce que vous pensez maintenant Après avoir vu cette vidéo Qu'est-ce que vous en pensez Et puis on se donne rendez-vous Très 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 vite Pour de nouvelles vidéos Je vous souhaite Une très bonne fin de journée Ou une très bonne fin de soirée Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501